Je suis le genre d'assistant qui déborde d'énergie et qui n'est jamais fatigué. Un peu comme un enfant qui se rend dans un parc d'attractions. Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Vous aimez les nouvelles technologies, vous aimez le Google Assistant. Vous avez donc reçu dernièrement un assistant Google chez vous et vous avez envie d'en savoir un peu plus. Alors sur Vision Hightech, on parle des mises à jour, on parle des nouvelles applications qui font leur apparition tous les jours sur le Google Home Nest Hub, sur le Google Home Classique, sur le Google Home Mini. Surtout, si tu ne veux rien rater sur les nouvelles technologies et ton Google Assistant. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Et ton Google Assistant préféré, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour avoir toutes les informations sur le Google Home ainsi que le Google Assistant. et sur les applications que je vais te présenter dans cette vidéo. Cette application est franchement magnifique. On va parler tout simplement d'une application du nom de Google Go. Google Go. Vous allez voir que cette application peut être une pépite. Bien sûr, sur Vision Hightech, on ne parle pas que du Google Assistant. On parle iOS, on parle Android et on parle Microsoft, macOS. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et on va tout de suite partir dans la découverte de Google Go. Avant tout, je vous souhaite donc de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se dit donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Mais pour l'instant, place à l'intro. Pour tester cette application, je t'invite à te rendre sur le Play Store et de marquer Google Go. Ici, une fois que tu vas télécharger Google Go. Google Go. Des recherches plus rapides que jamais. Google LLC. Donc, on va télécharger l'application et voir les premiers écrans de l'application. On est parti sur le téléchargement. On va voir ensemble les premiers écrans et vous n'allez vraiment pas être déçus. L'application est maintenant donc téléchargée. On va l'ouvrir. Tout de suite, lorsque vous lancez votre application Google Go, on vous demande de choisir votre compte Google. Il faudra donc avoir une adresse Gmail avec votre mot de passe. Ici, je vais lancer mon compte. On va vous demander si vous autorisez Google à vous localiser. Je vous conseille de le faire. Ça dépend. Certaines personnes n'aiment pas se faire localiser. Donc, c'est votre choix. Vous choisissez. Autoriser bouton Google Go. Et je vous mets ici en très gros sur votre écran l'application. La première fenêtre de l'application qui est vraiment très conséquente. L'application Google Go va vous servir à faire d'énormes choses. Des recherches bien plus rapides. Des recherches vocalisées. Vous allez pouvoir faire des recherches à la volée vocalisée. Vous allez pouvoir faire de la numérisation de textes et d'images. C'est vraiment énorme. Je vous laisse écouter tout de suite un petit bout de page web que j'ai fait vocaliser par Google Go. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Depuis quelques temps, on voit fleurir des déclinaisons d'applications Google plus légères que les versions originales. Le but est de prendre moins d'espace sur le smartphone tout en minimisant la consommation de données mobiles. Ces applications sont habillées du suffixe Go et nous les avons listées ici. Google n'a jamais caché ses intentions concernant Android. Le géant de Mountain View veut voir son système d'exploitation mobile être adopté par un maximum de personnes. Depuis quelques années, on entend régulièrement parler du fameux prochain milliard d'utilisateurs à conquérir, mais atteindre cet objectif est évidemment plus simple à dire qu'à faire. Voilà, donc déjà, faites-moi un petit retour dans les commentaires de ce que vous venez d'entendre, qu'en pensez-vous ? Alors, qu'est-ce que Google Go ? Google Go est une application qui va vous permettre de faire de la lecture, de simplifier le web. Pourquoi ? Car aujourd'hui, Google s'est aperçu que beaucoup de personnes, même en situation d'handicap, n'ont pas la possibilité de lire convenablement sur le web. Donc Google a développé cette application pour simplifier la navigation web. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Même les personnes atteintes de dyslexie vont avoir accès au web grâce à cette application. Les personnes handicapées visuelles, mal et non voyantes, auront accès au web correctement. Ici, cette application va permettre, même à des gens n'ayant aucun handicap, de pouvoir être multitâche, puisque vous allez pouvoir faire quelque chose et écouter une page web ou écouter une page Wikipédia si vous avez besoin de faire des recherches. Imaginez-vous tout ce que vous allez pouvoir faire avec Google Go. Voilà pourquoi je vous présente cette application, car vous savez que sur Vision Hightech, on parle beaucoup d'accessibilité. Et je trouve que cette application est vraiment ultra accessible. On continue donc la démonstration. Tout en haut, on a des icônes. On a 4 icônes bleues. Tout en bas, 4 icônes rouges. Et ensuite, on a des possibilités de rajouter différentes applications. On a donc la possibilité, sur la première bande bleue, donc les 4 premiers boutons, recherche, ligne 1, colonne 1, le premier bouton est le bouton recherche. Ce bouton va vous ouvrir une zone d'édition et vous allez pouvoir faire des recherches tactilement parlant avec votre clavier. Juste à côté, nous avons Recherche vocale. Le bouton de la recherche vocale. Et là, franchement, vous allez voir que c'est super efficace, réactif, et ça va permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à beaucoup d'informations. Ici, on va valider ce petit bouton et on va par exemple lui demander Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Parlez dans le téléphone. Quand a été construit la tour Eiffel ? 28 janvier 1887. La réponse est très rapide. On va en relancer une. Définition de papillonner. Papillonner. Aller d'une personne, d'une chose à une autre sans s'y arrêter. Appelez Christophe. C'est Christophe Taquet ou Christophe Fouque. Christophe Fouque. Voilà, quand vous venez d'entendre, on peut même, à partir de Google Go, lancer des appels sur nos contacts. Google Go. Google Go en haut. Téléphone en bas. Appuyez deux fois pour activer. Synonyme de papillon. Synonyme de papillon, l'épidoptère. Voilà, vous voyez que, en termes de définition, en termes de synonyme, en termes de recherche web, c'est quand même très efficace. Alors, le troisième bouton, juste après, s'appelle... Lance. Colonne 3. Lance. Alors, on arrive sur Google Lance. Mais vous allez voir, c'est parti. Permettra Google Go de prendre des photos et de filmer des vidéos. Refuser. Bouton. Appuyez deux fois pour activer. On nous demande, bien sûr, encore une fois, une autorisation que l'on va donner d'ailleurs. Autoriser. Bouton. Prenez en photo les mots que vous souhaitez comprendre. Donc, prenez en photo les mots que vous souhaitez comprendre. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir prendre n'importe quel texte avec, bien sûr, n'importe quelle langue, puisque ça va comprendre vraiment une très grosse partie des langues du monde entier. Ici, on va donc avoir la possibilité de prendre une photo d'un texte et le texte nous sera lu. Ceci fera l'objet d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà pourquoi je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour rien manquer sur toutes les applications que Google Go peut vous offrir. C'est vraiment énorme cette application. Et comme elle est assez complexe à expliquer, je vous en ferai plusieurs vidéos. La quatrième application et la dernière s'appelle... Découvrir colonne 4. Alors, sous cette première rangée d'icônes, on a une deuxième rangée d'icônes rouge. Images, YouTube, colonne 2, fond d'écran, colonne 3, fond d'écran, téléchargement, colonne 4. Et téléchargement. Double appui pour activer. Et dessous, Toutes les applications, Facebook. On a donc différentes applications que l'on peut rajouter au fur et à mesure. Le bon coin. Je vais par exemple ouvrir le bon coin. Une fois que mon application Le Bon Coin a été ouverte, En bas de votre smartphone apparaît différents boutons, dont un bouton ultra important du nom de... Écoutez le contenu de cette page web. Double appui pour activer. Écoutez le contenu de cette page web. Franchement, là, ça permet à n'importe quelle personne, avec n'importe quel souci de lecture, de pouvoir avoir accès au web. Je vous lance la lecture de cette page web. La bonne affaire parmi 27.556.418 petites annonces sur Le Bon Coin. Publié par Le Bon Coin. Auvergne. Basse-Normandie. Bourgogne. Bretagne. Vêtements, électroménagers, jouets, déco, meubles, etc. Déposez une annonce gratuite en toute simplicité pour vendre, Donnez vos biens ou promouvoir vos services. Avec des milliers de nouvelles annonces mises en ligne chaque jour, vous trouverez l'objet d'occasion ou neuf que vous désirez. Gogo. Écoutez le contenu de cette page web. Écoutez le contenu de cette page web. Si on le lance... Contrôle des médias. Accueil principal. Publié par Wikipédia. Article labellisé du jour. Le thé au Japon est un élément important de la culture. Il y fait son apparition à l'époque de Nara, introduit dans l'archipel par des ambassadeurs revenant de Chine, mais son réel développement est plus tardif, à compter de la fin du XII siècle quand sa consommation se répand dans le milieu des temples Zen, là encore à l'imitation de la Chine, il s'agit alors de thé en poudre qui est bu après avoir été battu. Il devient une boisson courante pour les élites de l'époque médiévale où se formalise au XVI siècle l'art de la « cérémonie du thé » qui constitue un des éléments emblématiques de la culture japonaise dont l'influence dépasse le simple contexte de la consommation du thé. La culture du théier se développe durant l'époque pré-moderne, en particulier durant l'époque des dos, le thé étant alors devenu une boisson populaire consommée dans toutes les strates de la société. Écoutez le compétit de nouvelles façons de cette range web. Donc comme vous avez entendu, on peut faire une pause en cours de lecture, retour rapide, avance rapide, on peut augmenter ou diminuer la vitesse de la synthèse vocale, c'est vraiment le top. Je vous conseille vraiment de tester l'application Google Go qui actuellement n'est disponible que sous Android. Malheureusement, on ne la trouve pour l'instant pas sous iOS. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Si vous, vous l'utilisez sous iOS et que vous l'avez trouvée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais j'ai fait des recherches. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Je vous ferai bien sûr d'autres petites vidéos très utiles à partir de l'application Google Go. Dites-moi ce que vous avez envie d'entendre sur cette application, car elle est vraiment très sympathique et vraiment, je pense, très utile pour beaucoup de gens. N'hésitez pas donc à liker ma vidéo, à la partager, abonnez-vous sur Vision Hitech si vous ne voulez rien manquer de l'hitech. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez de superbes fêtes de fin d'année. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous !